... Alors Mélanie Rey pour Domino's Pizza, un récent classement de Millward Brown, place Domino's Pizza en cinquième position parmi les communautés de restauration en France. Alors un classement plutôt honorable parce que vous arrivez dans le top 10. Quels sont vos prérequis justement pour installer votre marque dans les réseaux sociaux ? Donc la première chose qu'on a mis en place chez Domino's Pizza, c'est d'internaliser le community management. C'était très important pour nous d'avoir une personne en interne qui connaisse les problématiques de la marque, nos franchisés, nos clients et nos points de vente, pour pouvoir aller chercher la réponse à une question posée par un client sur les réseaux sociaux. En interne, aller chercher les bonnes personnes pour répondre correctement à une réponse et dans des temps à ses coûts. Et après, la deuxième chose, c'est la mise en place d'une ligne éditoriale pour pouvoir proposer du contenu intéressant à nos clients et aux personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux pour pouvoir les engager correctement. Alors vous êtes présent justement sur quels réseaux sociaux et quel type de contenu vous proposez ? C'est vrai que sur un produit alimentaire, on est peut-être moins sur les mêmes problématiques qu'on parlait Fabrice avec l'assurance. Qu'est-ce que vous faites concrètement ? Alors l'idée, ce n'est pas d'être présent sur tous les types de réseaux sociaux parce qu'on veut être aussi pertinent pour les clients, arriver avec du contenu intéressant. Donc le contenu qu'on pousse majoritairement, c'est... Nous, on s'intéresse beaucoup à ce que pensent les clients de Domino's Pizza, de nos ingrédients, de nos produits, de nos recettes et de notre service. Donc l'idée, c'est aussi d'améliorer notre service et d'améliorer nos produits. Donc on leur pose beaucoup de questions sur nos nouvelles recettes, quelles recettes ils souhaitent voir revenir, quels ingrédients ils aimeraient voir sur la recette de leur pizza et aussi qu'est-ce qu'ils pensent du service qui leur a été apporté chez Domino's Pizza, qu'est-ce qui manque chez Domino's Pizza pour nous améliorer. Et donc on est présent sur Facebook, bien sûr, on ne peut pas passer à côté. On est présent sur Twitter qu'on utilise plus actuellement comme du service après-vente par rapport à l'instantanéité. C'est pour ça que je parlais aussi de réactivité, parce qu'on est ouvert jusqu'à 23h le soir, 7 jours sur 7. Donc on est toujours... On surveille toujours les réseaux sociaux, même le week-end et même tard le soir. Et on est aussi présent depuis plusieurs mois sur Google+, qui est un réseau social très intéressant pour nous, pour des raisons SEO. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'on reçoit beaucoup plus de trafic de la part de Google+, de leur site Internet, que Facebook. Donc c'est ça qui est assez marrant. Alors justement, sur la partie acquisition, c'est vrai que sur la pizza, alors vous avez sûrement vos fans et les personnes qui reviennent assez spontanément, et dans le cadre de votre positionnement, vous êtes très présent aussi autour du foot, du sport, et donc il y a une vraie interaction qui s'installe. Pour autant, vous me disiez que vous aviez quand même testé plein de leviers d'acquisition à travers Facebook. Quelles sont vos conclusions sur ces leviers-là ? Il y a eu des études qui sont parues où on disait que Facebook, en l'occurrence, n'était pas vraiment le bon levier dans ces dispositifs d'acquisition. Pour autant, vous avez un retour, vous, à nous faire. Alors nous, on peut voir, il y a un retour sur notre site Internet parce qu'on a de la commande en ligne. Et comme je le disais, ce qui est marrant, c'est de voir que Google+, nous amène plus de trafic que Facebook, alors que sur Facebook, on a plus de 300 000 fans, ce qui n'est pas négligeable, et que Google+, il y a quand même beaucoup moins de personnes qui sont actives sur ce réseau-là. Donc on a quand même testé des leviers pour voir comment utiliser la publicité sur Facebook pour Domino's Pizza. Ce qu'on a remarqué, c'est que la cible féminine est très réactive par rapport à nos publicités, et même sur le réseau social en général pour la marque Domino's Pizza. Mais ensuite, par rapport à la conversion, si on parle en termes héroïstes, c'était plutôt décevant. Ce qui est intéressant sur Facebook pour nous, c'est plus la publicité sur mobile, donc sur l'appli mobile de Facebook, parce que ça nous permet de mettre en avant nos applis mobiles, donc l'appli iPhone, l'appli Android, de la pousser aux personnes qui sont présentes sur Facebook sur les bons devices, donc les personnes qui ont installé Facebook sur un iPhone, ça sera l'appli iPhone de Domino's qui sera poussé, et la même chose sur la version Android. Donc ça, c'est assez intéressant. Après, sur d'autres réseaux sociaux aussi, on teste pas mal de choses. Très récemment, au mois de novembre, on a testé sur Twitter la publicité à l'occasion du dernier match de foot de l'équipe de France pour se qualifier à la Coupe du Monde. Donc c'était le 19 novembre dernier. Et ça a très bien marché, parce qu'on avait réservé un hashtag sur la plateforme Twitter, donc le hashtag officiel du match, qui était aussi relayé sur TF1. Et on a aussi relayé des tweets promotionnels pendant toute cette journée, ce qui nous a permis d'avoir une énorme visibilité. Les résultats, c'est 2 millions d'impressions, des tweets, du hashtag officiel. Et la journée du 19 novembre fait partie de la deuxième journée la plus importante pour Twitter en France en 2013 au niveau du trafic et des tweets par rapport à un événement. Donc c'est assez impressionnant. Et c'est un test assez concluant pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada